La parole est à M. le Président du Conseil. Messieurs, M. Chalamon vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, M. Chalamon avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquence d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. M. Chalamon parle d'un million cinq cent mille morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tomber tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, M. Chalamon, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilans et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant M. Chalamon, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a sa site commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi il n'empêche pas les amis de M. Chalamon de dormir. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetaient sur les routes, des enfants jetaient dans la guerre. Des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. M. Chalamon, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. A y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière ? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale ? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux. Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. M. le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non ! Et ce projet, je peux l'avance, vous en dénoncer le principe. La constitution de trust horizontaux et verticaux et de groupes d'oppression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. La parole est à M. le Président du Conseil. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêts. Mais du coup, c'est un plaisir. Non, mais c'est un adieu. Non, mais c'est un défi.